Je suis Jean-Pierre, je suis responsable d'une organisation non-gouvernementale à Madagascar. Une organisation non-gouvernementale rattachée à une église protestante. Mais je ne suis pas un pasteur, je suis un technicien. Ensuite, ma région s'appelle Meleki. Donc ma région s'appelle Meleki. Meleki, c'est un genre de palmier endémique. Meleki, c'est une espèce de palmier endémique. Qui envahissent notre région. C'est invading notre région. La région de Meleki, c'est l'une des régions... Madagascar se divise en 22 régions. Et Meleki a une superficie de 40 000 kilomètres carrés. Et qui se trouve à 600 kilomètres du capital de Madagascar à l'ouest. Et à 400 kilomètres de la côte de l'Afrique. Avec une population totale de 500 000 environ. Avec une population totale de 500 000. Dans 5 districts. Avec 5 districts. 37 communes. 37 communes. Et 311 quartiers. 311 neighborhoods. Et 1 100 villages. Dans notre région, il n'y a pas d'instituts ou universités. Il n'y a que 4 lycées. 11 collèges. 11 collèges. 83 écoles de base. 83 primary schools. C'est une région très enclavée. C'est une région qui est très clavée. Donc, on ne peut accéder à la région que 8 mois sur 12. Et on ne peut accéder à la région 8 en 12 mois. Mais c'est une région très riche en biodiversité. C'est une région très riche en biodiversité. Elle vit surtout des ressources forestières. Des ressources marines. Terrestres. Minières. Touristiques. Et le tourisme. Et le problème, c'est que, est-ce que l'exploitation de ces ressources naturelles sont-elles au service du développement de la population? La réponse, c'est non. Voyons par exemple la ressource forestière. Dans la forêt, par exemple, il y a les exploitations illicites. In the forest, there's illicit exploitation. Même dans la forêt, dans les airs protégés, il y a des exploitations. Even in protected areas, there's still extraction or exploitation. Dans les forêts naturelles aussi, il y a des exploitations illicites. Et dans les forêts naturelles aussi. Et la région Mélucosite dispose de huit îles. Et la région a huit îles. À 60 kilomètres à l'ouest de Maitran. À 60 kilomètres à l'ouest. Ces îles renferment des... Ce sont des îles qui abritent des sites de ponte, des tortues marines. Et des sites de ponte pour les oiseaux. Et c'est un site de ponte pour les oiseaux. Mais actuellement, il y a des exploitations de phosphorytes dans ces îles. Mais actuellement, il y a des exploitations de phosphorytes dans ces îles. Au niveau de la... Au niveau de la ressource... Au niveau de... Au niveau de l'exploitation des sous-sols actuellement. Il y a l'exploitation des fer. Par les Chinois. Par les Chinois. Il y a aussi l'exploitation des grès bitumulés par la Compagnie Totale. Et l'exploitation des grès bitumulés. C'est... Tarsans. Et l'exploitation de l'huile de lourde. Par la Compagnie Madagascar Oil. Et donc, il y a aussi l'exploitation de l'huile d'une madagascarienne corporation. Oui. Revenons au niveau de la forêt. Il y a des captures des espèces endémiques. Et donc, dans la forêt, il y a l'illégal capture des espèces endémiques. Parce que les espèces endémiques sont utiles pour vendre, pour exporter à l'extérieur. Donc, il y a des marchés noirs des espèces. Cela veut dire que la chaîne administrative est corrompue. Et au niveau de la ressource halieutique aussi. Et en termes de les ressources aquatiques aussi. Il y a des exploitations par des grandes compagnies de pêche. Par exemple, la société japonaise, la société chinoise, qui exploitent nos ressources marines sans autorisation. Mais là, il y a une entente entre l'administration et les grandes compagnies. Donc, en général, l'administration arrive à gérer les ressources. Donc, il a choisi de faire une alliance avec les businessmen. Donc, en général, notre région, c'est une région isolée. Donc, c'est une opportunité pour les administrateurs, les représentants du ministère, de profiter de cet isolement pour établir des relations illicites avec des étrangers, avec des affaires, avec des affaires, avec des affaires pour avoir de l'argent pour détruire notre ressource. Et donc, notre région est isolée. Donc, les administrateurs peuvent trouver des opportunités pour profiter et pour établir des relations illégitites ou illicites avec des étrangers et avec des businessmen. Donc, actuellement, il y a un processus très grave de la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement dans notre région. Donc, maintenant, il y a un processus très grave de la dégradation des ressources naturelles dans notre région. C'est parti. C'est parti.